Avec une corde et des piquets, Jean-Paul Ganem reproduit grandeur nature son croquis. L'agriculteur Francis Rebourg sème deux variétés de blé ce même jour. Le dessin représente une ombre de villes préfigurant l'avancée de la ville sur la nature. Cette œuvre éphémère évoluera pendant toute l'année. Sa disparition, la récolte et la finalité agricole, l'agriculteur ne devrait pas être pénalisé dans son rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour une œuvre en général de peintre qui contrôle de A à Z son tableau de 1m², c'est vrai que ça fait une grande différence de travailler sur des grandes parcelles comme ça et d'être obligé de devoir supposer, c'est l'évolution de son œuvre. Mais bon, c'est un truc que j'assume et qui m'amuse beaucoup. L'œuvre une fois semée, Jean-Paul Gannem en devient le spectateur assidu. Il photographie l'évolution des chants. La photo n'est pas l'œuvre, mais sa mémoire, sa trace temporelle. La photo n'est pas la photo n'est pas l'œuvre, mais sa trace temporelle. C'est parti ! 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 C'est parti !